Pour la Suisse, la marche européenne des sans-papiers des migrants est très importante parce que les revendications qu'on a, qui sont la régularisation globale de tous les sans-papiers et la liberté de circulation et d'installation, c'est des revendications que nous, on a en Suisse, mais que souvent on ne nous prend pas vraiment sérieux. On prend ça comme quelque chose d'utopique. Et maintenant, avec cette coalition internationale des sans-papiers et des immigrés, ce n'est pas seulement les revendications de nous en Suisse, mais on a trouvé d'autres groupes qui ont les mêmes revendications. Comme ça, on peut buter sur un niveau international, ce qui nous donne aussi beaucoup plus de légitimité. Et en Suisse, la politique d'immigration et d'asile est très restrictive. Et je pense que la politique d'immigration, elle se base sur le fait que si une personne a la nationalité européenne, dès qu'elle trouve un boulot, elle peut venir en Suisse, elle peut avoir un permis, mais si, par hasard, on n'a pas une nationalité européenne, mais quand on vient d'un pays tiers, là, il n'y a presque pas possibilité d'immigrer en Suisse. Même si on trouverait un job, ça ne donne pas le droit à un permis. Donc, pour les gens qui viennent d'autres pays, en dehors de l'Union européenne, la seule manière de pouvoir entrer en Suisse légalement, c'est en demandant l'asile. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent l'asile parce qu'ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent immigrer en Suisse. Après, leur expérience, ça ne correspond pas à la définition du réfugié qui donne la Convention de Genève de 1951. Et donc, leur demande est refusée. Et après, en Suisse, on parle beaucoup d'abus, de l'asile, parce que ces gens-là, ils n'entrent pas dans cette définition. Alors, nous, ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait d'autres chemins pour pouvoir entrer en Suisse.